Musique Je dois dire que sur l'ensemble des questions, il y a eu un consensus de la part des chefs d'Etat. Ils ont pris acte de la situation qui prévaut au Mali, en Gambie, mais en Guinée-Bissau aussi. Ils ont décidé de demeurer saisis du dossier du Mali où la transition suit son cours. S'agissant de la monnaie unique par exemple, les présidents ont noté que les effets de la pandémie de la Covid-19 ne permettent pas aujourd'hui de respecter les critères de convergence. Donc un délai a été accordé à nos pays pour que cet agenda-là soit décalé. On a noté une récession globale dans l'ensemble des pays de la CDAO en matière économique du fait de cette pandémie. Mais il est heureux de constater qu'en ce qui concerne notre pays, les indicateurs sont restés bons. Donc il faut féliciter la gouvernance interne du Bénin qui, sous la leadership du président, a permis de maintenir le gouvernail. S'agissant maintenant de la pandémie tout particulièrement, les chefs d'Etat ont souhaité que des efforts de mutualisation des moyens soient faits. Ils ont souhaité également que la question du vaccin qui semble diviser certains États hors du continent africain, que cette question soit examinée en toute sérénité pour que des décisions idouanes basées sur des principes de solidarité et d'efficacité soient trouvées. Bien évidemment, la question de la sécurité a préoccupé les chefs d'Etat et de gouvernement. Ils se sont pensés sur les rapports qui ont été établis par le comité paix et sécurité. Et là aussi, l'attention sera maintenue sur ces questions-là. Nos pays vont continuer par se mettre ensemble pour pouvoir contrer cette menace, véritable menace, aux efforts de développement des uns et des autres. Je dois dire que la proposition qui a été faite par le président de la République il y a quelques mois maintenant, qui a fait son progrès à la manière de la CEDEAO, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être encore revisitée, pour que la manière dont ce sujet avait été abordé, que l'on puisse retourner aux principes de base. Mais des efforts de mobilisation sont en cours. Il s'agissait de mobiliser un milliard de dollars pour pouvoir faire face aux impératifs de lutte contre le terrorisme. Mais le président en exercice de l'Union a fait part de son souhait de voir le président sortant du Niger, le président Isifu, se joindre à lui pour continuer les efforts de mobilisation. Nous allons suivre attentivement la manière dont cette question va être menée par notre organisation. Enfin, en ce qui concerne la présidence de l'Union africaine, c'est le tour de l'Afrique de l'Ouest de diriger cette organisation. Une décision n'a pas pu être prise aujourd'hui. Il a été convenu par les chefs d'État qu'une concertation restreinte puisse avoir lieu pour départager les deux ou trois pays qui semblent intéressés à prendre la tête de l'Union africaine au cours de la prochaine session qui aura lieu à Addis Ababa. Voilà un peu la substance de ce qui a été discuté. C'est une réunion qui a été longue, mais elle a été fructueuse et va dans le sens de l'intégration et du renforcement de cet effort de nos pays de travailler ensemble pour le bien-être de nos populations.